Je vais vous présenter rapidement, même si effectivement encore un autre personnage qui est connu de tous, c'est peut-être superflu. Paulette Pelletier-Hornby est conservatrice en chef du patrimoine au musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, en charge de la collection des Antiques, spécialiste de l'histoire des collections d'Antiques et de la réception de l'Antiquité au XIXe siècle, en particulier des liens entre marchands et collectionneurs, et de la collection d'Antiques et de l'activité des frères Dutui. Elle est notamment l'auteur de nombreux articles sur les collectionneurs, l'anticomanie et les réseaux politiques à l'oeuvre dans les pratiques antiquaires du XIXe siècle, ainsi que du catalogue de la collection de vases grecques et italiotes du Petit Palais, intitulé « Un monde d'images, les vases antiques de la collection Dutui ». Donc, c'est précisément des frères Dutui qu'elle va nous parler aujourd'hui, dans une communication intitulée « Collectionneurs et commerces d'Antiquité au XIXe siècle, les frères Dutui et leur réseau ». Bonjour. Alors, je crois que je vais parler, en fait, d'une manière un peu particulière par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. En effet, ce matin était consacré plutôt au XVIIIe siècle, plutôt à l'Antiquité et plutôt à des vases. Cet après-midi, nous nous sommes acheminés vers le XIXe siècle avec une plus grande variété d'Antiques. Et maintenant, je vous propose de parler aussi d'Antiques, de parler de collectionneurs dont le dernier est mort en 1902, c'est-à-dire qu'en fait, nous arrivons au début du XXe siècle, et pourtant, quel que soit le développement que j'adopterai, je vous promets que nous finirons en 1702. Et naturellement, pour parler de Drouot, nous allons parler d'abord de l'étranger. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, à bien y réfléchir, qu'il existe un monde de collectionneurs qu'on a peu évoqué ce matin, et pourtant, déjà, Louise de Tré vous a parlé du chevalier Durand. Le chevalier Durand a aussi collectionné les Antiquités, mais pas seulement. Il a eu d'énormes collections qui comportaient tableaux, dessins, gravures, objets d'art, antiques. On a parlé tout à l'heure de la collection du comte de Portales-Gorgier, vendue en 1865. De même, cette collection comporte tableaux, dessins, gravures, objets d'art, antiques. On peut ainsi décliner un certain nombre de grandes ventes, dont certaines ont été évoquées. On a parlé du vicomte de Jean Zé tout à l'heure. C'est la même chose. Cette collection n'est pas faite que d'antiques. Et de même, la collection du Thuis, pour laquelle nous allons peut-être parler de Drouot, et même beaucoup, mais pas de vente, puisque cette collection a la spécificité de ne pas avoir été vendue. Elle a été initiée vers 1830. Elle a été léguée dans son intégralité à la ville de Paris en 1902. Elle offre donc une opportunité exceptionnelle de considérer dans son intégralité ce qu'était une grande collection, formée par un type de collectionneur dont nous avons évoqué un certain nombre au cours de la journée, dont l'intérêt a été qualifié au XIXe siècle de éclectique, qu'on pourrait voir d'une manière plus encyclopédique, et dont certains ont détaché progressivement des pans de leur collection. Mais ce qui est intéressant par rapport à leur formation, c'est précisément de voir comment, dans quelles conditions et dans quelles limites ils les ont constitués. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Negin vous l'a dit, Drouot est un milieu clos. L'espace de la vente est un espace particulier qui ne dure que quelques heures et qui réunit, ou pas, des gens qui y sont présents ou non. De nos jours, on utilise le téléphone, à l'époque on pouvait utiliser des intermédiaires. C'était même dans certains cas fortement recommandé. Ceux qui étaient intéressés par ce qui se vendait à Drouot, on va le voir, sont des gens qui étaient au courant de ce qui allait passer en vente avant. Bien avant. Dans un certain nombre de cas, ils étaient au courant de détails particuliers sur les pièces qui allaient passer et qui ne figuraient pas au catalogue. Ce qui fait qu'en fait, vous aviez deux types de personnes susceptibles d'acheter. Les gens qui étaient dans la salle, qui disposaient du seul catalogue et des connaissances qu'ils avaient au nom. De ceux qui préparaient les ventes, qui avaient les renseignements nécessaires et qui visaient telle ou telle pièce. Et en fait, ces personnes se connaissaient fort bien. Qu'il s'agit des collectionneurs, des marchands, des experts ou des commissaires-priseurs. Parce que si on regarde bien les acteurs de ces ventes, on va trouver des noms qui sont des noms familiers. On a parlé ce matin de Rollin et de Feux Ardents. On a parlé des grands acheteurs, de la vente du rang. Si on regarde les acquéreurs et qu'on prenne la peine de jeter un coup d'œil à ce que Rollin emporte en 1836, c'est une quantité considérable. Mais il agit probablement aussi en tant qu'intermédiaire, certainement en tant que marchand, également en tant que collectionneur. Ensuite, le cabinet de ceux qui ne sont pas que des numismates, mais des collectionneurs, s'adjoindront les compétences de Félix bien-aimé Feux Ardents, qui deviendra associé à part entière, et qui se lance aussi dans les ventes de tableaux, si on prend la peine de regarder ce qui se passe à Drouot. Parce que bien évidemment, Rollin, Feux Ardents, les Rollins et Feux Ardents, sont les experts obligés d'un certain nombre de grandes ventes. Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un qui figurait quand même au moins sur un tableau. Il y avait le nom de Delange. Il y a très très peu de temps, il y a 10 minutes devant vos yeux, mais qui, spécialisé dans le monde de l'Antiquité, connaît Karl Delange. Et d'ailleurs, y a-t-il seulement un Karl Delange ? Combien y a-t-il de Delange ? C'est comme pour les Rollins. Quand on découvre le nom, on ne se pose pas de questions. Quand on commence à creuser, on s'arrache les cheveux. Alors, on va prendre les choses comme s'il n'y avait aucun problème. Nous allons commencer par parler des Delanges. On va en parler dans un domaine qui est plutôt celui du Moyen-Âge et de la Renaissance et des Objets d'Art. Les Delanges sont très connus dans la deuxième moitié de la première moitié du XIXe siècle, on va dire dans les années 30 à 50, pour leur publication, leur expertise en matière de faïence de Majolique. Ils sont des experts en matière d'Italie. Pardon, d'Italie, de Majolique. Ils ont publié des recherches sur des monogrammes. Ils se sont intéressés aux marques. Ils sont connus internationalement parce que, vous savez, qu'on publie des guides pour toutes les grandes villes susceptibles de fournir des antiquités intéressantes. Donc, de même que vous allez avoir, si vous vous rendez en Italie, la liste des antiquaires ou des marchands de curiosité. Beaucoup plus intéressant, le terme de marchands de curiosité. Un antiquaire, pense-t-on, s'intéresse uniquement à l'antiquité. Et, marchands de curiosité, le terme est beaucoup plus ouvert. Il est d'autant plus ouvert que sa clientèle, ce sont les collectionneurs dont on vient de parler. Forcément. L'offre répond à la demande. Donc, nous avons des guides qui sont édités pour l'Angleterre. Donc, nous avons des commentaires aussi. Un Anglais qui va à Paris, on lui recommande la maison des Delanges parce qu'elle est connue. De même qu'on recommandera à Florence une autre maison. Ainsi, qu'est-ce qu'on dit de lui ? Carl Delange, a curiosité dealer trading at the 5th Quai Voltaire in Paris. John Charles Robinson du South Kensington Museum note en 1854 que les prix de Delange « Delange's prices were somewhat high but he is a most respectable dealer. » Charles Robinson wrote equally, pardon, Charles Robinson écrit également que Delange lui a écrit en 53, 1853 et 1855 des commentaires sur des marques peintes sur des majoliques italiennes. Et en 1856, Delange a fourni un relief en terre cuite toujours au South Kensington. Si on prend les achats du musée du Louvre, on va également y trouver le nom de Delange. Plutôt dans le même domaine. Et le nom des Delange apparaît dans le marché proprement dit ou ce qu'on pourrait appeler les enchères avec non pas le nom de Carl Delange lui-même mais celui de Henri Delange dès 1839 dans ce qu'on appelle une vente de peintres. et ce peintre vend une collection de tableaux récoltés pour la plus grande partie en Italie. Et cela, c'est une pratique qui est attestée pour tous les grands marchands, c'est-à-dire que ce sont des gens qui voyagent pour se fournir. Ils vont sur place. C'est ainsi qu'un marchand anglais rencontrant Delange à Venise en 1855 écrit à sa femme Sarah que Delange du Quai Voltaire vient d'arriver à Venise et qu'il achète tout pour repartir bien sûr à Paris pour que ce soit ensuite vendu soit dans le magasin du Quai Voltaire soit à Drouot par la suite puisqu'on va avoir des ventes Delange 1848, 1858, 1859 on a des ventes mélangées parce qu'on a aussi ça. on a des ventes qui sont des spécificités antiques parce que même si on y trouve aussi des antiquités égyptiennes ce n'est que de l'antiquité grecque, romaine, étrusque, égyptienne mais on a des ventes mélangées c'est-à-dire que dedans on va avoir des tableaux, des terres cuits, de l'ameublement et de l'antiquité parfois très peu d'ailleurs. Il existe des cas où on a une vente Delange qui annonce fièrement un certain nombre d'antiques et en fait si on prend le compte des antiques, je crois que c'est celle de 58 on en trouve en fait très très peu et naturellement comme d'habitude je ne la retrouverai pas c'est habituel je vais la retrouver en cours de route ça n'est pas très grave alors vous allez me dire on n'a toujours pas parlé du Dutui non d'ailleurs on va continuer en parlant de quelqu'un qui s'appelle D'Azelio Emmanuelle D'Azelio est l'ambassadeur du roi d'Italie à Londres il est italien de Turin son père y vit il est collectionneur enragé mais à un moment donné il a décidé de se spécialiser donc pour se spécialiser comme il le dit toutes ces petites choses coûtent très cher donc il va se débarrasser d'une partie de ce qu'il a notamment de tableaux qu'il a acheté en 1851 à Drouot et qu'il renvoie à Drouot pour les vendre il organise une énorme vente de majolique mais il l'a fait en deux fois c'est à dire qu'il y en a une partie qui est vendue à Londres une partie qui est vendue à Paris donc on a des pièces qui ont été achetées en Italie des pièces qui ont été éventuellement achetées en Angleterre des pièces qui ont été achetées à Drouot et qui y retournent de la part de quelqu'un qui vit à Londres mais qui séjourne en France et qui non seulement se fournit en Italie mais qui écrit à son père que certaines choses sont devenues franchement hors de prix et que s'il les trouve sur place qu'il n'hésite pas à les lui acheter parce qu'en plus il décrit l'état du marché et il décrit très bien que dans la première moitié du 19ème siècle on a une mutation qui s'opère que les marchands italiens et allemands et anglais pardon non les marchands italiens allemands et les émissaires des musées anglais voilà soyons précis ratissent littéralement l'Italie et l'Allemagne pour récolter ce qui est précieux et que les prix flambent donc ça c'est la première moitié alors qu'ensuite à mesure que s'édifie l'unité italienne il va il est d'autant plus intéressant à lire sur le sujet que c'est un grand diplomate et il exprime son angoisse à ce moment là face à l'hémorragie dont est victime l'Italie et qui correspond en même temps à un effondrement des prix parce que d'un côté on a des états pontificaux qui se rétrécissent et il conclut assez cyniquement que le pape en faisant appel à la caisse des églises et bien les églises liquident tout ce qui est dans les églises et qui se vend à Londres pendant que les prix s'effondrent et on peut voir la même chose chez quelqu'un comme Gamorini qui lui parle de l'antiquité en exprimant le même comment dire la même angoisse la même impuissance c'est là que se constituent des collections destinées à être données au public en Italie donc en fait on a une sorte de balancier qui s'opère entre le début du 19ème et la deuxième moitié maintenant on va revenir puisqu'on a situé le cadre de ces collectionneurs qui est en fait un cadre européen et dans une Europe qui est en train de bouger on revient au cadre du Thuis et je vérifie que moi je ne vais pas complètement tout dépasser alors comme je vous l'ai dit Auguste du Thuis c'est le dernier légataire il a 90 ans sur la photo il est mort en 1902 il est donc né en 1812 et il a vécu plus de 60 ans de sa vie en Italie il est mort en Italie il est d'après son testament le testament lègue à Paris si ce n'est pas Paris c'est Rome et il dit que de toute façon étant donné le temps qu'il a passé en Italie il est au moins aussi italien que français Eugène du Thuis son aîné lui est mort en 1886 alors ce qui nous donne sur le fonctionnement des ventes du marché et des relations avec les marchands et les experts des données très précieuses c'est qu'en fait Eugène du Thuis vivant majoritairement en France sauf quand il se rejoignait pour leur voyage ils échangent une correspondance extrêmement dense il arrive qu'on ait 10 lettres pour une semaine la seule chose qui pour nous est paralysante c'est que nous n'avons que les lettres d'Auguste à Eugène et nous n'avons pas les lettres d'Eugène à Auguste mais ça va nous permettre quand même je crois que du coup je vais être très rapide dans plein de choses donc on vous a à peu près situé les Delange sur le marché de l'art il n'est pas inintéressant non plus d'exprimer ce que d'un point de vue familial ils sont ce sont des artistes en même temps que des gens qui ont formé une expertise et c'est en épluchant les catalogues du salon des artistes vivants qu'on découvre que en fait Karl Antoine et Joseph Henri Delange Joseph Henri étant né en 1804 je ne connais pas la date de naissance de Karl Delange ils sont nés tous les deux à Venise citoyens de l'Empire pardon pour l'expression qui vient de m'échapper ils sont nés dans l'Empire d'Autriche ils ne sont pas nés citoyens de l'Empire d'Autriche alors que la belle mère de monsieur Delange mais alors là Dieu sait laquelle je ne sais toujours pas pour l'instant madame Delange est morte en 1863 non pardon madame Cataneo je dis des bêtises madame Cataneo est morte en 1863 à Paris la chronique des arts nous apprend que cette dame morte à l'âge de 80 ans contrairement enfin vivait donc à Venise ce qui vous explique les facilités que peuvent avoir certains marchands pour aller se fournir en Italie puisqu'en fait ils sont à demi italiens aussi on a des rapports qui sont extrêmement privilégiés entre l'Italie et la France à ce moment là avec des gens qui vivent aussi bien en Italie qu'en France et qui ont des attaches familiales là-bas donc ils connaissent ils voyagent madame Cataneo tient une pension de famille à Venise elle est mariée à un milanais monsieur Cataneo mais elle elle est parisienne elle est née rue de Saint-Denis et si elle est aussi connue dans le monde des arts à Paris c'est parce qu'en fait elle est l'adresse privilégiée des pensionnaires de la Villa Médicis qui s'arrêtent systématiquement chez elle quand ils rentrent à Paris en passant par Venise j'ai dit que les fils étaient artistes et qu'ils exposaient Auguste Dutui a passé les trois quarts de sa vie à peindre il a lui aussi exposé au salon et quand il exposait à Paris il le jette chez Carl Delange mais il n'y était pas le seul on y trouve des gens comme Victor Mothès c'est des deux côtés que se joue l'hospitalité donc c'est un milieu qui est à la fois un milieu artistique un milieu d'expertise et de collection et un milieu cosmopolite à ceci près que évidemment vous vous dites quel rapport avec l'antiquité vous pourrez se demander et pendant très longtemps vous voyez vous avez une pièce sous les yeux pourquoi il n'y a que le détail il n'y a pas la pièce voilà cette pièce là je suis contente parce que Plaoutine n'a pas résolu le problème de son origine on a énormément de correspondances sur les ventes du Tui enfin les achats du Tui mais nous n'avons pas d'archives sur les pièces de la collection et pour les vases très souvent nous n'avons pas de provenance il n'y a rien de pire on vous le redisait tout à l'heure que d'avoir une mention provenance inconnue qui freine non seulement pour l'étude d'une pièce mais parfois même vous allez le voir tout à l'heure pour son authenticité alors là on a une pièce assez extraordinaire un brûle parfum qui est composé d'une base un peu la forme d'une pixie sur laquelle vous avez deux personnages et l'est adossé alors ça je vais vous lire deux descriptions je devrais les retrouver j'ai corné mes pages quand même je dois y arriver parce que jamais encore on avait réussi à la trouver dans un catalogue de vente et en fait je l'ai trouvé maintenant dans deux catalogues de vente mais j'avais simplement oublié comme je vous disais les feux ardents ont été très proches du Thuy et de Lange aussi simplement je ne m'étais pas intéressée au fait que Carl de Lange père avait aussi pu s'intéresser à l'antiquité alors il se trouve que je suis tombée tout à fait par hasard sur une référence qui est celle d'une vente passionnante pourtant je ne sais pas si vous connaissez cette petite merveille qui est le soulier qui donne le répertoire des ventes du 19e siècle jusqu'en 1895 et qui stipule citons encore une vente de marchands qui a eu lieu les 16 et 17 avril 1860 puis une vente de médailles de monsieur de Lange fils aîné ses deux ventes ne renfermaient à rien de remarquable et nous ne le citons que pour mémoire dommage parce que en fait pour lui c'est sans intérêt mais à bien y regarder là on n'a que de l'antiquité catalogue d'objets d'antiquité égyptienne grec étrusques et romaines tels que bronze terre cuite vase grec en terre peinte verrie bijoux peinturée fresque camée et de médailles antiques grec romaines et du moyen âge en argent et en bronze dont la vente aux enchères aura lieu à Paris donc comme je vous l'ai dit non pas d'ailleurs comme il l'indiquait le 16 et le 17 avril mais les jeudis 19 pour les antiquités et vendredi 20 avril pour les médailles vente aux enchères qui aura lieu par cessation de commerce de monsieur carl de l'ange est né donc monsieur carl de l'ange probablement le frère de henri de l'ange décide de cesser ses activités commerciales en 1860 et ce qu'il liquide contrairement à ce qu'il a pu vendre les trois quarts semble-t-il de son activité ce n'est que de l'antiquité par le ministère du commissaire priseur qui est familier à plus d'un d'entre nous Charles Pillet assisté de monsieur Rollin pour les médailles et Roussel pour les antiquités alors nous avons au numéro 151 non nous avons 151 numéros pour les antiques et 319 numéros pour les médailles cette vente sans intérêt n'est cependant pas une si petite vente et au numéro 42 nous avons ce que vous avez sous les yeux candélabre formé par deux figures de femmes ailées là bon supportant une coupe destinée à recevoir une lampe jusque là la base supportée par trois griffes de lion décorées d'arabesques et de bustes de femmes peint en blanc pièce rare et bien conservée elle est d'autant plus rare qu'à l'heure actuelle on n'en connait toujours pas d'autres et on va trouver dans un autre catalogue où le commissaire priseur sera toujours Pillet et l'expert Roussel cinq ans plus tard catalogue d'objets d'art et de curiosité très beau buste en relief en marbre blanc attribué à Michel-Ange les ventes des jeudis 2 et vendredi 3 mars 1865 candélabre ou porte-lampes dont le plateau est supporté sur les ailes de deux génies alors là on a une description qui est plus fidèle parce que ce ne sont pas des femmes mais en fait ce sont des génies hermaphrodites donc chacun pouvait y trouver sa place adossé en relief la base ronde à trois griffes pour pierre les décorés de rinceaux et sur le devant d'une tête d'Apollon là on reconnait que la tête est masculine figure et ennements rouges sur fond noir hauteur 30 cm pièce très rare d'une belle conservation là vous avez le buste d'Apollon enfin c'est peut-être pas Apollon mais c'est un buste masculin vous avez donc une pièce somptueuse du style de Gnacia qui vient de cette vente qui n'avait aucun intérêt et qui se retrouve dans une vente mélangée deuxième pièce qui se trouve elle aussi dans la vente de 1865 un petit vase gouttousse de forme ronde à une anse une panthère et une tête de femme peinte en rouge sur fond noir sur le dessus est une tête de nègre coiffée en relief là c'est la panthère et alors on va retourner à Delange parce que indépendamment de ses activités ou plutôt de leurs activités artistiques commerciales d'expertise ils ont aussi partie prenante dans ce qui se développe dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui sont ces expositions rétrospectives organisées dans le cadre des expositions de l'union centrale des arts appliqués des beaux arts appliqués à l'industrie puis des arts industriels donc Delange est prêteur en 67 pour des potriers et des verreries romaines il est aussi membre de jury et en 1869 parce qu'il se trouve que les Dutuis sont aussi très actifs dans ce domaine Dutuis Eugène présente une collection un peu particulière parce que l'exposition en théorie est consacrée aux arts orientaux mais à cette occasion on y fait une exception il a une salle pour organiser une exposition de gravure dans laquelle il va également exposer des antiques et pour pérenniser l'ensemble suivant une tradition qu'il souhaite se voir généralisée et qui est anglaise comme celle des expositions de gravure je regarde juste un truc je crois que le powerpoint a été fait un peu rapidement on les trouvera peut-être en route voilà il a décidé de faire publier un ouvrage avec des reproductions qui sont des dessins et des chromolithographies qui sont exécutées pour partie par Karl Delange mais qui là doit être le fils de Henri Delange et Henri Delange quant aux notices elles sont de façon surprenante pour l'antiquité confiées à Karl Delange simplement ce qui est très intéressant c'est qu'on a aussi pour la même époque une lettre d'Auguste Dutui à son frère qui parle d'un voyage en Italie de Karl Delange et en fait Auguste Dutui et Karl Delange font visite en fait ils font la tournée des antiquaires en Italie donc on est fin 67 et Auguste Dutui annonce à Eugène que Karl Delange rentre à Paris avec une petite collection d'antiquité en provenance de Naples et qu'il y a sûrement qui sera vendue à Drouot et qu'il y a sûrement pour eux des choses intéressantes à prendre donc en fait vous voyez comment fonctionne Drouot d'un côté vous avez des collectionneurs qui ont des rapports extrêmement amicaux et qui sont des rapports d'affinités artistiques de passion aussi ils ont des intérêts communs ils se retrouvent à l'étranger ils font leur tour d'horizon ensemble ils font en quelque sorte leur marché aussi ensemble mais une partie est destinée à Drouot et là ça arrive à Paris l'avantage d'un collectionneur comme Auguste Dutui c'est qu'il peut signaler l'arrivée de la collection et ensuite Eugène ira faire son marché là-bas ce qui pour moi a été beaucoup plus compliqué c'est de trouver à quel moment avait eu lieu la vente tout ce que je savais c'est que je vous parlais de ce souvenir de l'exposition de 1869 de monsieur Eugène Dutui il est écrit dedans que les vases qui sont présentés il y a des vases des terres tuites et des bronzes très peu les bronzes c'est un début de collection d'antiques parce que jusque là les antiquités il y en a eu relativement peu chez les Dutui mais il dit que ces pièces proviennent majoritairement de quatre grandes ventes à Paris et c'est ce qui fait que jusque là c'était une impasse la vente pour Thalès la vente de Jean Z la vente la plus tardive c'est celle du prince Napoléon il m'en manque qu'une Jean Z pour Thalès personne ne peut m'aider je vais être obligée de chercher dans le minot Jean Z pour Thalès Castellani la quatrième c'est celle de Castellani bien sûr or vente à catalogue toutes ces belles ventes d'ailleurs l'avance du prince Napoléon catalogue Freuner expert Delange les trois autres experts Rollin Feuardant Manheim on est sur de très beaux débuts de Delange qui en fait a débuté deux ans auparavant de Carl Delange fils pas mal du tout or il se trouve qu'on a dans ce souvenir de l'exposition des vases dont on avait pu déterminer qu'au moins un sinon plus avait été acheté par Auguste Dutui en Italie notamment au cours de ce petit voyage avec Delange mais d'autres pièces restaient sans provenance notamment des pièces qui ne sont pas si mineures cette énocoe du peintre de Thésée à fond blanc jusqu'ici impossible de savoir d'où elle venait et en fait elle vient bien de cette petite collection qui a été vendue plusieurs mois après en fait et qui est la précieuse petite collection de monsieur B de Naples donc on y trouve cette énocoe et là on comprend mieux pourquoi c'est Carl Delange qui a rédigé les notices parce que dans le catalogue de la vente on a mais on a une chose aussi qui est passionnante donc on a catalogue d'antiquités de médailles provenant de monsieur B de Naples vase riton très belle fresque antique marbre bronze médaille grex et romaine vente les 26 et 27 février 1868 alors que j'étais restée sur une lettre d'octobre 1867 et dans le catalogue on lit Voulchi numéro 14 Enocoe peinture noire sur fond blanc Thésée combattant le taureau de Crète très beau vase hauteur 28 cm on trouve le même texte sauf la provenance et ça c'est dommage à l'exposition de 1869 la notice est ainsi complétée le héros est nu et tient par les cornes le tour en d'autres termes c'est la même personne qui a rédigé le catalogue de la vente c'est à dire Carl Delange qui était tout à fait à même effectivement de rédiger la notice mais quand on a cité les grandes ventes célèbres et bien on n'a pas cité la vente de l'ange du coup petit problème pour la provenance et là avec un peu de chance on a même une provenance archéologique je dis avec un peu de chance parce que que ce soit indiqué dans le catalogue n'est pas la certitude que ça en vienne alors même vente on a toujours jusque là sans pédigré cratère de forme élevée il est décoré de deux ans à sa base trois jeunes hommes vêtus du costume troyen dont un monté sur un griffon poursuivant une jeune femme revers trois effets drapés combien de temps ? 5 minutes alors ça c'est un détail sans intérêt d'un vin splendide donc on continuera vous irez voir le catalogue il est absolument passionnant et là pourquoi parfois on ne trouve rien dans le catalogue de vente on a parlé tout à l'heure du marché l'état du marché il y a des grincheux à Paris qui trouvent que les prix flambent à cause des brocanteurs millionnaires des agiateurs qui achètent pour faire des affaires et revendre très vite en accumulant les provenances je n'ai pas cité les Goncourt il s'agit en fait d'Edmond de Goncourt qui râle et qui dit que de toute façon c'est des gens sans goût qui font ça alors exemple d'achat de millionnaires brocanteurs ce plat en argent un peu de variété il n'y a pas que des vases quand même et donc il a été vendu à Paris en 1875 je crois que c'est en avril c'est la vente de monsieur Badouillet pardon B de Saint-Seine Badouillet de Saint-Seine ils ont mis B de Saint-Seine là on a une initiale mais un nom complet quand même alors ce plat ne fait absolument l'objet d'aucune publicité voilà d'abord c'est une vente où c'est le sol antique il n'y en a pas d'autre et la description elle n'est pas elle n'est pas terrible terrible voilà dans le catalogue des objets d'art et d'autres curiosités tableau livre composant la précieuse collection de feu monsieur B de Saint-Seine dont la vente aura lieu les jeudis 15 vendredi 16 samedi 17 avril 1875 commissaire priseur Charles Pillet assisté de Charles Mannheim pour les objets d'art pour les tableaux Durand-Ruel et pour les livres monsieur Aubry un seul antique dans Orfévrerie avant Arme et Majulie qui est tableau 108 pas terre ou petit plat d'argent à manche de fabrication antique au pourtour des coquilles espacées au fond sur un grand pétoncle un bas-relief représentant la toilette de Vénus sur le manche est un effet venu qui peut être adonis au sous de lui et son chien belle conservation diamètre 25 cm longueur avec le manche 36 cm c'est tout et nous nous avons un problème en Italie parce que dès le 1er janvier 1875 Auguste Dutu écrit à son frère j'ai vu hier Castellani qui t'envoie ses compliments mais ce qu'il y a de mieux est qu'il est parfaitement informé de la vente Saint-Seine et du fameux plat en question en d'autres termes des mois avant bien au-delà de Paris les gens sont au courant ceux qui sont susceptibles de s'intéresser à ces pièces là qui en connaissent le pédigré qu'il n'est donc absolument pas utile d'indiquer et pendant que Goncourt pense que ça se règle à Paris à coups de millions c'est pas du tout comme ça que ça marche parce qu'en fait le problème de Dutui dès Dutui c'est que puisque Castellani est dessus il va falloir qu'il trouve le moyen d'acheter sans apparaître donc ils vont faire ce qu'ils font occasionnellement appel à des amis dont l'un sera ainsi remercié parce qu'ils vont l'emporter pour la modeste somme de 5 650 francs et voilà il est question de toujours à son frère si tu dois retourner là on est en juin 75 si tu dois retourner à Paris et que tu aies l'occasion de voir ces messieurs relin et feu ardent et soin de les remercier pour moi de leur amabilité à m'envoyer la gravure de la pâte terre à Dieu et de nouveau bonne santé donc là c'est feu ardent qui a qui a servi mais il n'a pas servi que pour ça je conclue alors je vais conclure vous allez voir ça c'est oui alors ça on va passer on fera ça une autre fois ça je vais conclure sur quelque chose qui reprend tout à fait mon introduction qui est écrite dans le résumé à savoir que ces pièces voyagent topographiquement géographiquement et dans le temps aussi et que ces pédigrés qu'on trouve et qu'on perd peuvent aboutir à dépouiller entièrement une pièce et là je vous je conclue sur une découverte très récente elle est du 27 décembre dernier elle n'est pas de moi c'est Andrew Oliver qui est venu me voir ils ont trouvé ça à trois ils voulaient voir deux petits vases en bronze de la collection qui sont publiés dans le catalogue des bronzes de Judith Petit de 1980 comme pastiche 19ème provenance inconnue donc Andrew Oliver avec le secours du docteur Sylvia Davoli qui est en charge de la collection Walpole de Strawberry Hill et Florent Hines ont ainsi pu restituer l'origine de cette pièce et de sa jumelle qui a été acquise en fait par les Dutui à la vente de Fergivari Depulski en mai 1868 commissaire-priseur Charles Pillet expert Rollin Feuardant Madame toujours les mêmes 275 c'était donc un vase qui avait perdu son pédigré il a été publié par Freuner en 1997 sans pédigré il était dans le souvenir de l'expo sans pédigré et dans l'exposition du Trocadéro de 78 sans pédigré or en 69 ça faisait à peine deux ans que Gênes Dutui l'avait acheté mais il précisait bien que cette publication n'était qu'un souvenir qu'une publication intégrale serait faite détailler plus tard donc qu'est-ce qu'on voit à la vente de Ferdjewari de Pulski beau petit vase cannelé avec une scène bachique en relief trouvé dans les termes de Caracalla publié par La Chaussée Muséum Romano 2ème édition et par Montfaucon 276 autre beau vase également cannelé avec un oiseau aquatique semblable au précédent probablement trouvé en même temps collection Hertz en d'autres termes ces deux vases réunis par Ferdjewari Pulski supposés là trouvés ensemble et en fait affirmés trouvés ensemble dans l'avant-propos ont été réunis par les derniers collectionneurs avant l'achat par les Dutuic qui les ont achetés tous les deux ils étaient chez Walpole ensemble et ils avaient été comme vous pouvez voir découverts donc en 1702 dans les termes de Caracalla tous les deux et on les avait séparés ils ont été séparés probablement en 1755 lors de la dispersion à Londres du Muséum Meadianum siwe catalogus numorum wetteris aeui monumentorum agdemarum cumalis quibus damartis recantioris et nature au peribus description du précédent du premier ic anno romae intermis caracalla et repertus fuite alter cuillus supérieur ambitus cannes aues fuites ad coetir sos cael atos exibet prioris i ad form am spectes persimilis altitudenia vero et molle adicuant tulum excedit en d'autres termes les pastiches 19ème dessinées au 18ème découvert en 1702 à Rome de l'intérêt des petits jeux de société que nous pratiquons les uns et les autres dans le grand et dans le petit voilà pardon merci beaucoup finalement on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire non seulement du côté des acheteurs mais aussi de ceux qui vont approvisionner ces ventes aux enchères et les fournisseurs d'antiquité c'est toutes ces archives privées aussi qui dorment c'est toutes ces corrélations qu'il faut faire c'est ces gens qu'il faut explorer autrement aussi parce qu'en fait on a une comme on a une sectorisation de l'histoire de l'art on a une sectorisation de l'histoire des collections qui pose aussi un énorme problème parce que on peut être parfaitement à l'aise dans le monde du Moyen-Âge ou de la Renaissance je peux le dire en connaissance de cause parce que la collection du Thuy va de l'antiquité jusqu'au début du 19e siècle avec toutes les formes artistiques or je disais encore hier à un de mes collègues que le malheur c'est que quand je prends pour le dépouiller un catalogue de vente en cherchant quelque chose je ne vais finalement trouver si j'ai de la chance que dans le domaine que je connais et pas sur le Moyen-Âge la Renaissance le 18e ou le 19e en dessin, livre, etc. donc en fait c'est quelque chose qui est complètement pluridisciplinaire et les recherches que l'on fait les uns et les autres on les fait chacun avec son propre bagage et par rapport aux pièces que l'on cherche ou que l'on connaît et on apprend à partir de là et ensuite on se rend compte que le maître mot ce que permettent aujourd'hui les nouvelles technologies c'est la mise en commun qui permet ensuite de développer les réflexions parce qu'en fait on part sur les a priori je demande aux organisateurs est-ce qu'on va faire des questions maintenant je vais venir ou après la pause on fait des questions rapides d'accord donc j'appelle Negine et Isabelle et Juliette pour venir à la table pour les questions on va commencer par à la salle est-ce qu'il y a des questions à propos de l'intervention de en fait dans l'ordre de Negine et Isabelle je me rêve de vous poser une question sur la nature des objets vendus vous avez dit que parmi les objets vendus il y a un faible pourcentage des objets en or mais vu que l'or est une valeur intemporelle on se demande pourquoi est-ce qu'on peut donner une réponse à ça c'est une question d'offre de demande ou quelque chose d'autre peut-être d'ailleurs dans la salle certains auront meilleure réponse que moi c'est vrai que c'est lié dans un temps aux découvertes archéologiques qui ne recèlent pas tant que ça d'objets en or et d'ailleurs quand les objets en or passent en vente ils passent à des prix peu pas si important que ça donc voilà il y a peut-être et la question de la provenance de l'approvisionnement du marché et ensuite un marché qui ne s'y intéresse pas dans ce cadre des ventes d'antiques c'est vrai qu'une chose qu'on là aussi dans cette question de coisonnement qu'on n'étudie pas c'est si d'autres ventes spécialisées peuvent présenter des objets antiques et c'est vrai qu'on a mis de côté heureusement qu'on a une intervention qui va suivre sur la question des monnaies mais des camées tout cet ensemble là sont un peu des éléments qui occupent à eux seuls des catégories qui peuvent faire l'objet de ventes particulières et sur lesquelles c'est vrai qu'on n'a pas enfin en tout cas on a beaucoup travaillé peut-être que d'autres dans la salle seront davantage oui dans les années 1830 il y a les témoignages du bijou antique qui sont portés comme qui sont utilisés encore comme bijoux et du coup peut-être que ça les met dans un circuit de circulation un peu différent de ce fait oui oui les découvertes oui des bijoux en or c'est plutôt vers la deuxième moitié du 19e siècle bon à part les bijoux étrus qui sont très qui sont répondus j'en avais montré pour la collection de beugnaux mais qui ont l'air de passer dans des circuits qui ne sont pas des circuits de ventes aux enchères j'ai l'impression non mais en plus on a une pardon pour la deuxième moitié du 19e et pour ce qui est de l'orfèvrerie on a quand même des grands thésauriseurs qui sont les castellanis parce que tout ce qui se trouve en Italie ils le ratissent dans la mesure du possible et la partie orfèvrerie c'est véritablement leur spécificité depuis la première moitié du 19e bien sûr puis on va voir les découvertes archéologiques dans les actes de colloque à venir sur le dessiné l'antique qui va être publié dans le courant de l'année probablement il y a un article très bon et synthétique aussi qui reprend la question de Mathilde Avisso Broustet de ses collections archéologiques d'orfèvrerie à partir du cabinet des médailles mais Kouloba aussi l'orfèvrerie et c'est plus la deuxième moitié du 19e et les ventes Castellani aussi donc oui peut-être en effet de thésaurisation et autres circuits de la première fois de la première fois de la première fois I have a much logical question, and maybe you said, but maybe I didn't understand, right? You had a statistic of all the antiquities sales in different countries in your presentation. Yes, in the first when we... Yeah, what was the criteria for bringing the different auctions into this statistic? I mean, when did you define it as one which should go into the statistic? You mean the statistic between two or three countries? These are, for example, when we show for London and Paris. Yes, yes. Was that antiquities collection, and how do you define that? Yes, it's a real problem, and we have this problem for the collection in Paris, too, because sometimes we decide to add it because we think that there are sometimes, they said, for example, ceramics or glasses, we can think. But perhaps at the second part of the century, we have really a problem on the term of antiquaries, les antiquités, qui sont évoquées aussi un peu. So we just, no, we take when the term antiquities has some specialities like glassy, ceramics, vases. Yes, on the looked, for example. On the looked. Because we find another, because we are on the catalogs, and we can say that it's more. So we have something that is more and more important. For the other questions, or for the other communications. Moi, je voulais juste faire une petite remarque à propos d'une image que vous avez montrée, c'est-à-dire les objets les plus chers de la période, et ce n'est pas une coïncidence, ils sont tous des objets provenant de la collection Choiseul-Gouffier. Alors, on a vraiment l'impression que les objets les plus chers, les plus importants, le musée a réussi à se les adjuger, et à partir de ce moment-là, les autres objets qui n'ont pas été acquis par le British Museum ou le Musée de Berlin vont se retrouver dans les autres ventes, notamment la collection pour Thalès-Gorget, qui achètera beaucoup de choses, mais désormais, leur prix sera moindre, parce que vraiment, les grosses pièces ont été adjugées, et ça témoigne effectivement ce que vous montriez, qu'il y a une véritable politique et un choix de ne pas laisser partir certaines pièces, coûte ce qui coûte, et puis au détriment peut-être de ventes successives rapprochées, où on ne pourra plus avoir les moyens d'acheter d'autres pièces. Et donc cette collection Choiseul-Gouffier, qui m'intéresse beaucoup, a vraiment encore beaucoup d'aspects à analyser, donc j'espère, grâce à vos recherches, d'en apprendre un peu plus sur d'autres aspects aussi. C'est vrai qu'il y a cet enjeu de vraiment étudier aussi certains éléments sur la durée, puisqu'on voit cette évolution progressive au cours du siècle, et aussi sur la question des prix, ça a été un peu invoqué, c'est vrai qu'on l'avait évoqué lors de la première journée, il y a une évolution des prix qui n'est pas celle qu'on imagine, avec un pic qui est celui vraiment de la vente du rang, et après il faut attendre pratiquement les années 60-70 pour revoir cette cote des Antiques remonter à un prix plus ou moins équivalent. Donc c'est vrai qu'on avait pu faire une étude comparative aussi des autres lieux d'investissement, et entre autres observer que ça suivait une cote aussi qui pouvait être liée aux actions boursières, et qu'on avait de toute façon un fléchissement d'investissement, ou de la remontabilité de certaines actions. Nous, à l'œil aussi de nous, antiquaires, on peut imaginer qu'il y a ce pic où il y a tellement d'objets qui viennent, une génération qui est, mais il y a aussi un mouvement d'ensemble sur certains prix pour l'époque. Mais je crois qu'il y a aussi un autre élément, parce que si je prends, je voulais vous en parler tout à l'heure, mais je me suis déjà beaucoup étalée, donc on a une lettre de Rome de février 1879, où justement il est question d'achat et de prix, et comme il faut faire des choix, et la phrase d'Auguste Dutu est tout à fait intéressante à ce sujet, parce qu'il dit, à propos de quelque chose, « Je m'arrangerai pour en retarder le paiement vers juin ou juillet. Décidément, il faut une naïveté d'outrement pour croire qu'après 89, 30 et 48 et 70, il peut y avoir autre chose que ce qu'il y a. » C'est-à-dire en fait, 1789, 1830, 1848 et 1870, parce qu'on a une scansion comme celle-là, et là il y avait la vente de Lord Pembroke en 1839, 1839 on a des émeutes à Paris, et Lord Pembroke fait ses bagages et les quitte son hôtel. C'est-à-dire qu'après 38, on a encore des sous-ressauts, et à chaque fois qu'on a ça, ça impacte le marché. Et par-dessus le marché, on a eu la défaite napoléonienne, l'occupation, il a fallu payer. À chaque fois que le territoire est occupé, il faut payer les occupants. Et à chaque fois, ça saigne, on parlait de Magnoncourt ce matin, ou d'autres, mais ce serait intéressant de voir dans quel domaine, ceux-là, qui font partie de ceux qui contribuent. Pour la première moitié du 19e, la deuxième, je connais mieux, la première, je ne connais pas, mais à quel point, eux, leur finance et leur situation économique sont impactés par ces événements-là. Ou leur milieu aussi. Il n'y a pas que le milieu, parce que quand ce sont des propriétés foncières, ou bien certaines industries pour autre chose, pour les blocus cotaniers, etc., à chaque fois qu'il y a des événements qui impactent ce qui est leur source de richesse, bien évidemment, ça impacte le marché. Non, mais oui, je voulais dire, également, leur milieu professionnel. On voit, par exemple, certains, quand on étudie la vie précisément de certains collectionneurs, moi, je connais mieux Antoine Vivnel, il arrête d'acheter dans les années 1848-1850, parce qu'il était très lié à la monarchie de juillet. Il y a ça aussi. Et donc, c'est aussi lié à une question, voilà, à Pépinière. Là, c'est une question de fidélité politique. On n'a plus d'argent, on n'achète plus. Mais c'est très intéressant, ce lien entre le politique qui est mis en avant, entre les collectionneurs et les changements politiques. Et Dazelio, pour l'Italie, dit exactement la même chose. Il dit que, devant l'hémorragie, de toute façon, il y a de l'argent pour acheter des armes, parce qu'il faut faire l'unité, mais qu'il n'y a pas d'argent pour le patrimoine. Et que, par-dessus le marché, les prix s'effondrent. Donc, on a à chaque fois les secousses de l'Europe qui vont impacter ça aussi. Je vais accélérer un peu. On va passer à la communication de Juliette. Je ne répéterai pas votre nom de famille. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je pourrais commencer avec une question pour Juliette. C'était la question du pédigré archéologique. On s'intéresse beaucoup à ça. On a des fois l'impression que c'est aussi une réflexion moderne, l'antiquité grecque, l'action du pédigré archéologique. Est-ce qu'en égyptologie, et pendant cette période-là, de la première moitié du XIXe siècle, on va aussi s'intéresser dans ces ventes aux enchères à des objets, par exemple, qui viennent des nécropoles tébènes. Je parle en néophyte, mais est-ce que les objets qui ont un pédigré archéologique connu vont se vendre plus cher, vont être plus prisés ? Oui. Alors, justement, c'est vrai qu'au début du XIXe, on a beaucoup d'antiquités égyptiennes en Europe qui viennent d'Italie, en fait, et avec une provenance archéologique qui n'est pas connue. De la même manière, les membres de l'expédition d'Égypte qui ramènent des antiquités, généralement, ce n'est pas eux-mêmes qui les ont sortis de terre, mais c'est des locaux qui viennent leur vendre des objets en guise de souvenir, repartir avec à la maison. Donc, c'est vrai qu'à partir de ces grandes fouilles, excavations qui ont lieu dans les années 1820, autour des consuls de Rovetti et Sault, principalement, on voit émerger de plus en plus cette préoccupation. Et du coup, c'est effectivement le sens de cette remarque qu'on trouvait dans la correspondance, où effectivement, il est dit que ce serait bien que Barker précise davantage. Alors après, au niveau du montant des objets, je n'ai pas regardé ça dans le détail, mais c'est vrai que c'est une préoccupation qui apparaît. Par exemple, Roy Vence, quand il est en pourparler avec François Barthaud pour l'achat de la collection Anastasie, Barthaud lui donne des informations complémentaires sur certains objets. Et donc, Roy Vence indique spécifiquement que ces informations supplémentaires font, à son sens, augmenter la valeur de la collection. Est-ce qu'il y a aussi une attention, enfin, ce sera une dernière question de ma part, une attention au contexte archéologique ? On a vu que, dans beaucoup de communications qu'on a faites aujourd'hui, les objets d'un seul, les mêmes contextes, quand on arrive à le recomposer, sont totalement dispersés. Et ça, bon, certes, bien avant les ventes. Est-ce que, notamment, sans défleurer ton étude sur Henri Sault, pour en avoir un peu parlé avec toi, il y aurait des contextes aussi qui seraient vendus en lot avec une volonté de ne pas les séparer par le collectionneur ? Et où, parce que, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une volonté de la deuxième moitié du XIXe siècle, plutôt cette non-dispersion des contextes ? Alors, il y a un souhait, un vœu pu, on va dire, mais ça se confond à la réalité du terrain, qui est qu'en fait, il y a beaucoup d'objets, même à cette période, qui passent, par exemple, dans les collections Sault, qui ne sont pas forcément sortis par ses propres hommes de terrain, mais qui lui sont proposés par des Égyptiens qui habitent sur les sites archéologiques. Et aussi que, tout simplement, les gens sont en activité. Donc, par exemple, Dathanasie est très souvent critiqué par les premiers égyptologues, puisqu'il est volontairement discret. Il fait de la rétention d'informations sur certains contextes, puisqu'il suppose qu'il y a encore des choses à découvrir à cet endroit. Donc, il évite de donner les informations de manière trop précise. Et pour les objets qui ont été vendus plutôt par les Égyptiens, on sait qu'ils avaient tendance à disperser un peu les ensembles, puisqu'on retrouve des objets qui, par l'épigraphie notamment, on peut les attribuer à une même tombe et qui sont dispersés et parfois vendus à des dates assez éloignées dans le temps. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je voulais revenir sur encore la collection Choiseul-Gouffier. Vous avez mentionné au début parmi les collections qui contenaient de l'eau égyptienne. Ces objets égyptiens de la collection Choiseul-Gouffier ont été acquis essentiellement par Fauvel. Il était allé en 1789 en Égypte. Donc, il fait un tour de plusieurs villes et il essaye même d'ouvrir des fouilles pour Choiseul-Gouffier. Et au final, il ne trouvera pas grand-chose. L'essentiel de ses acquisitions, ce sont précisément des achats. Et donc, dès la fin du XVIIIe siècle, il dénonce les prix très élevés des marchands en Égypte. Le consul de Raguse, d'autres consuls de Vénise. Donc, il donne certains noms. Et néanmoins, il parvient à acheter non seulement ces quelques pièces, mais en plus, il fait l'acquisition de la collection de Sonini de Manoncourt qui était entreposée au consulat d'Alexandrie. Un paiement de dettes. Donc, il l'avait laissée là pour rembourser des dettes. Et cette collection, donc acquise pour le comte de Choiseul-Gouffier, fera partie ensuite des objets expédiés de Constantinople à Odessa et qui seront perdus puisqu'ils devaient être rapatriés à Paris à quelques mois près de la mort de Choiseul-Gouffier. Donc, finalement, on en perdra la trace. Donc, finalement, les acquisitions égyptiennes du comte, faites essentiellement via Fauvel, devaient être un peu plus importantes de ce qu'on voit apparaître dans le catalogue. Et il y a parmi les objets une stèle inscrite dont j'ai le dessin et que je n'arrive pas à retrouver. Elle a été achetée par Durand, mais elle ne se retrouve pas dans les catalogues Durand. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il n'est pas au Louvre. Je vous soumettrai les informations que je possède pour voir si vous pouvez m'aider à retrouver la trace. Juste, avoir bien en tête, effectivement, par rapport à ces dates où Fauvel se situe, c'est qu'après l'expédition d'Égypte, il y a quand même une grande période de troubles politiques assez importants. Et donc, c'est vraiment à partir du début des années 1820 que Mohamed Ali dispense des firements de fouilles pour les Européens. Et donc, il y a toute une phase où, effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'objets qui sortent puisqu'effectivement, il y a un contexte politique compliqué. Merci pour cette discussion stimulante. Et donc, maintenant, on va faire une très courte pause de 10 minutes, un quart d'heure. et on va reprendre pour la dernière session. Merci. 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 Merci.